Bonjour, à l'occasion de ce premier trésor à découvrir, je vais vous présenter l'anthologie de Roger Cailloua. Premièrement, elle n'est plus disponible, on ne peut pas la trouver neuve, on peut bien sûr la trouver dans des bouquineries ou sur raison probablement, mais neuve n'est plus disponible. Roger Cailloua, c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sociologue, un critique littéraire français qui était actif surtout dans les années 50-60, s'est intéressé à la mythologie, aux jeux dans les sociétés, aux sacrés, mais aussi beaucoup au genre fantastique qu'il a défendu à travers plusieurs textes, entre autres à travers une préface, qui brosse à travers une préface, qui brosse le portrait du genre, qui est inclus là-dedans, qui est de la féerie à la science-fiction, vraiment intéressant, qui brosse vraiment un portrait de l'évolution. Son anthologie est intéressante, entre autres, parce qu'elle couvre 160 ans de fantastiques, puis aussi trois continents, donc il y a des textes qui viennent de Russie, il y a des textes qui viennent d'Amérique Latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, bien sûr. Bien entendu, les auteurs à l'intérieur, on a du classique, des grands auteurs comme Balzac, Bacon, qui ont fait des textes fantastiques, mais on a aussi des auteurs plus obscurs, puis on a aussi des stars de l'horreur ou de la SF, comme Ray Bradbury ou Sean Matheson. Donc, hormis le fait que c'est des très bons textes, des très bonnes histoires fantastiques, je trouve que des mérites qui se sont ajoutés à l'anthologie, qui se sont ajoutés à l'anthologie avec le temps, j'en vois surtout deux, il y en a probablement d'autres, mais un des principaux mérites, c'est le charme, c'est le fait qu'on voit bien à travers ça, puis on a tendance à l'oublier, que les grands auteurs réalistes, en tout cas plusieurs, ont eu besoin d'avoir un cours fantastique pour exprimer peut-être un aspect de la réalité, le plus ambigu ou le plus étrange, puis ça faisait partie de leur démarche d'explorer ce territoire-là, puis on le voit à travers des textes, justement, de Balzac, de Deacons, des textes, justement, de Balzac, de Deacons, de Tourgueniev, de Henry James, de Maupassant, puis d'autres aussi. L'autre aspect intéressant, que je trouve qui apporte son charme à l'anthologie, c'est le fait que, puisque ça offre un voyage à travers plusieurs contrées, des contrées du passé, souvent, ça nous rappelle comment, dans le fond, l'ailleurs et le passé de notre propre monde a un charme, comme si c'était de la fantasy à la Tolkien ou à la Robert Howard, t'as pas besoin d'avoir des elfes ou des hobbits, juste d'avoir des humains d'hier dans des contextes étranges, dans des lieux pittoresques qui apportent un charme, ce qui, selon moi, vient du fait que c'est des vieux livres avec des vieux textes. Et voilà, c'était l'anthologie du fantastique de Roger Caillois, qui est disponible dans la bibliothèque Edouard Montpetit, pour tous lecteurs avec Edouard Montpetit, pour tous lecteurs intéressés. Merci.